Après avoir délimité votre potager, après avoir créé les contours, après avoir cerclé, après avoir retourné votre terre grâce à la grelinette, on va passer maintenant à la création des allées de production, là où vous allez semer. Donc quand on a une terre comme celle-ci, où on a encore des gros morceaux de terre, on commence par se servir du croc d'arrachage qui va nous permettre vraiment de tirer sur la motte et aussi de la casser. Donc ça fonctionne de la façon suivante, vous avez quatre dents assez resserrées, il fait 12 cm de largeur. Donc voilà, sur une motte comme celle-ci, on va venir la casser avec un mouvement franc. Vous voyez, je laisse vraiment travailler le levier, je ne force pas, je viens juste casser ma terre et ça permet vraiment d'obtenir une terre beaucoup plus sableuse qui va être beaucoup plus facile à travailler derrière. L'intérêt de ce croc, c'est que si vous enfoncez les dents entièrement et que vous tirez, vous ne risquez jamais de laisser le fer de l'appareil à l'intérieur du potager parce que, grâce au montage sur soi, l'appareil rentre dans le manche et est douillé derrière. Évidemment, on est sur un acier extra trempé à 850 degrés, donc extrêmement résistant. Donc toujours pareil, une fois que la terre a bien été décompactée, on n'a pas besoin de forcer, on laisse juste retomber l'outil. On fait un petit mouvement de levier pour décoller la terre. On va finir cette petite partie-là tranquillement. Voilà, vous voyez le résultat évidemment, c'est tout de suite beaucoup plus agréable à produire. Donc voilà, on arrive à un résultat honorable disons pour le début. Donc là, on enchaîne avec la fourche bêche, qui fait le même travail. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser comme une pelle pour soulever la terre. Vous allez pouvoir travailler grâce à cette fourche bêche. Donc toujours pareil, tout ce qui est acier blanche et de pipère, on est en acier extra trempé à 850 degrés. On a toujours le montage col de cygne avec l'appareil qui rentre dans le manche, avec cette fois-ci une demi-douille. Toujours pour des questions au moment du levier, au moment de tirer, d'être sûr que le manche ne casse pas net. Vous remarquerez sur cette fourche bêche que le manche est légèrement incurvé. Toujours pareil, même principe que pour la grelinette, pour donner plus de levier au moment du bêchage. Donc là, on s'en sert pour décompacter notre terre. Donc vous pouvez très bien l'utiliser à plat, en tranchant. Si vous voulez soulever un peu, il n'y a pas de souci. La fourche bêche est un outil extrêmement complet, qui va vous servir dans plein d'autres choses dans votre jardin, histoire de retourner la terre avant de partir en vacances dans un parterre, pour pouvoir limiter les arrosages et le manque d'eau dans les végétaux. Donc voilà, vous décompacter tranquillement. comment et magnifier lesarennes sur le chemin de l'eau... après la journée... Merge de